Aujourd'hui, ce n'est pas le juriste qui vous parle, c'est le bricoleur. C'est vrai que quand je vais chez Brico Machin, il y a des étoiles dans les yeux des vendeurs. Et donc aujourd'hui, on va parler des travaux et plus particulièrement des travaux à réaliser pour faciliter et optimiser votre vente. Moi, je vends en l'état. Si pour refaire ma barraque à neuf, je ne vois pas trop l'intérêt. Oui, mais on ne parle pas de ça. Évidemment que vous avez le droit de vendre en l'état. Vous n'avez jamais l'obligation de réaliser des travaux avant de vendre. Vous avez seulement l'obligation d'informer l'acheteur sur l'état du logement et c'est notamment le rôle des diagnostics immobiliers. Mais en faisant quelques menus travaux, un bout de peinture, quelques coups de tournevis, vous allez vraiment vous faciliter la vente. Les acquéreurs, quand ils viennent visiter votre logement, ils sont à l'affût. Et leur regard va systématiquement être attiré par des détails pourris. Un intérimpeur de guingois, une ampoule grillée, un joint noirci, un papier peint qui tire un peu la tronche. Tout ça laisse une mauvaise impression, une impression de négligence et ça peut vraiment parasiter votre visite. Faites ces réparations. C'est l'histoire de quelques centaines d'euros et vous allez vraiment pouvoir gagner la confiance des visiteurs. Ah oui d'accord, je comprends. Il faut faire les petites réparations, il faut ranger, nettoyer, dépersonnaliser. C'est le homesteading quoi. Oui. Enfin bon, le homesteading c'est plutôt pour les américains. En France, on parle plus simplement de bon sens. En gros, il faut éviter de recevoir les visiteurs dans une niche à chien mais ça j'ai l'impression que bonan malan c'est plutôt intégré pour la plupart des gens. Il faut donc en plus des petites réparations, eh bien ranger et puis nettoyer le logement. Il faut gommer tout ce qui est cassé, tout ce qui n'est pas en ordre, tout ce qui est trop personnel. Autrement dit, tout ce qui peut empêcher le visiteur de se projeter dans votre logement. Et est-ce que ça vaut le coup de se lancer dans les travaux plus lourds, genre rénovation énergétique ? Ben c'est pas évident parce que les travaux de rénovation énergétique, ce sont des travaux qui sont très coûteux en général. Alors c'est vrai qu'il y a des aides, c'est vrai que l'isolation c'est un critère très important pour les acheteurs mais vous risquez de perdre de l'argent. C'est pas parce que vous faites 25 000 euros de travaux d'économie d'énergie que vous allez vendre 25 000 euros plus cher. Bon, pour nuancer un peu, les gros travaux ça peut quand même avoir du sens dans certains cas. Alors je sais pas, si votre logement se situe dans un environnement très bruyant par exemple et que vous sentez que ça rebute tous les visiteurs. Mais remplacer le simple vitrage par des fenêtres très performantes, effectivement ça peut être efficace. Mais de manière générale, je dirais qu'il ne faut pas se lancer trop vite dans les lourds travaux d'aménagement. Je sais pas, remplacer la baignoire par une douche ou casser la paroi entre la cuisine et le salon, c'est pas mal d'argent. Mais vous n'êtes pas sûr que ça plaira, d'autant plus que beaucoup d'acquéreurs prévoient de réaliser eux-mêmes des travaux d'aménagement. Et pour les maisons, j'imagine que l'extérieur, c'est très important aussi. Bah devine, les gars vont commencer et finir leur visite par ça. Donc oui, évidemment c'est très important. Donc, bah tondeuse. Et puis vous me bénez vos gerniums crevés. Au-delà de ça, le remplacement de la porte d'entrée et de la porte de garage, ça peut vous permettre pour un prix acceptable de moderniser l'aspect général de votre maison. Donc, bah pourquoi pas. Et voilà pour ce sujet. Alors, en résumé, vous avez intérêt à faire toutes les petites réparations dans le logement que vous vendez. Les travaux de rénovation, comme les travaux de peinture par exemple, et bien ça a du sens. Pour 1000 à 1500 euros par pièce, vous allez pouvoir gagner la confiance des acheteurs. Et puis évidemment, ce sera encore plus intéressant si vous faites les peintures vous-même. En revanche, ne vous lancez pas dans des travaux d'aménagement qui sont souvent coûteux et qui ne correspondront peut-être pas aux attentes des acheteurs. Moi, je vous invite à voir toutes nos autres vidéos sur la vente et puis à vous abonner à notre chaîne YouTube. A bientôt !